De retour dans ce magnifique studio, nous sommes le 27 février, soit plus que quelques jours avant cette fameuse date que j'attendais qu'à Patience l'Olympia, et je ne vous l'ai jamais dit ici en vidéo, mais sachez que cette date de l'Olympia sera la dernière représentation de mon spectacle, en tout cas de ce spectacle là, donc c'est la dernière occasion de le voir, il reste quelques places, je vous mets le lien dans la description, il y aura certainement quelques petites surprises en plus. J'ai pas mal de voyager en ce moment, j'ai pris l'avion, et quand je prends l'avion que j'ai pas internet, un des trucs que j'aime bien faire, c'est repasser un petit peu sur mes photos que j'ai dans mon téléphone. Et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, ce serait un thème rigolo, surtout qu'il y a des choses que je n'ai jamais osé sortir publiquement. Je sais que McFall et Carleton ont fait une vidéo là-dessus il y a pas longtemps, ne commencez pas à crier au plagiat. Là c'est plus de regarder ce qu'il y a dans mon téléphone depuis à peu près 2 ans, 3 ans peut-être, et de vous montrer les photos que j'ai pas eu l'occasion de vous montrer, que je trouvais pas pertinent de vous montrer, que j'avais peut-être trop honte de vous montrer. Il y aura des souvenirs, il y aura peut-être des anecdotes qui vont découler de certaines de ces photos, comme c'est du passé maintenant, je les assume plus. C'est parti, allons-y, plongeons dans ce téléphone. On commence tout de suite le 30 août 2015, avec cette session sportive, et ce t-shirt avec un motif cœur. Très très rare cliché de moi en train de faire du sport d'ailleurs. Je suis en train de regarder un match de Manchester et un débardeur. C'est surtout ça qu'il faut noter en plus de ces 4, 5, mentons, je sais pas. La photo est pas assez HD pour tous les compter, il y a trop de détails. Il y a des choses qui ne vont pas vous intéresser. C'est Kate et moi dans un resto burger beaucoup plus cohérent que la photo de sport, beaucoup plus fidèle à mon quotidien. Voilà, vous voyez encore du burger, très très cohérent. C'était l'anniversaire de Jeff Panaglock. Et en fait, on pensait avec mon pote ici, Ben, que c'était une soirée déguisée. Du coup, on avait loué des déguisements, mais en arrivant à la soirée, on s'est rendu compte qu'on était les seuls à déguiser. Ça, c'est moi qui avais voulu faire croire que je faisais des photos en studio. J'avais fait des pauses et tout. Sauf qu'en fait, la caméra était posée sur un porte-manteau, et j'étais vraiment très 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 seul. Ah, ça c'était quoi ? C'était dans un kebab à Nantes. Le mec est livré en quad. C'est un génie. Oh, le petit selfie avec le chat. Il voulait absolument garder un souvenir du tournage avec moi. J'ai fait plaisir quand un comédien vient tourner avec moi. Si je peux lui, c'est un petit souvenir. L'inauguration du YouTube Space à Paris. C'est beau ça ? Venez vraiment à mon spectacle Olympia, s'il vous plaît. J'ai pas tout le temps eu des moments faciles. Ça, c'est Justin Bieber. J'aime bien garder de temps en temps les petites photos de lui. Oh, premier tournage avec Anna Paulina. Ah, regardez-moi ça. C'était là, c'était le tournage sur la réalité virtuelle. Très très bon souvenir là pour le coup. Excellent souvenir. Ça, c'est quand j'ai trangle Kate. Parce qu'elle n'a pas fait la vaisselle. Ok. Enfin, le baroque. Ça, c'est quand on était avec Guillaume en coloc et qu'on faisait des tournages ping-pong. Et qu'on faisait l'hymne. Surtout qu'il est en caleçon. Aucun sens. C'était une camionnette d'une société qui s'appelle S.A.R.L. Rihanna. Quand en tant que société tu t'appelles Rihanna, à mon avis, tu dois galérer en termes de référencement sur Google. C'est un courrier que j'avais reçu d'Argentine de mon frère. Et en gros, un des deux jumeaux qu'il a... Le courrier était au nom d'un des deux jumeaux. Et il demandait si je voulais être son parrain. C'est trop mignon. Enfin, je pense à répondre. Ah bah là, on avait montré au chat sa vidéo. Pour voir s'il était content du résultat. Il avait kiffé. Il avait lâché une patte bleue. Au montage, il faut remettre de la musique, là. C'est malaise. Redez-zoom. Redez-zoom aussi, c'est malaise. Merci. Je vous explique celle-là. J'ai un peu honte, mais je vous explique celle-là. Je m'étais endormi dans un bar. Parce que des fois, j'aime bien faire une petite sieste. Voilà, me poser, réfléchir. Et mes potes faisaient les mêmes positions que moi pendant que je dormais. Voilà. C'est pas un même internet. C'est un même de soirée, en gros. Attention à un grand moment. Un moment qui était important pour moi. Première fois que mon affiche était dans le métro pour mon spectacle. Et évidemment, j'en avais gardé un souvenir puisqu'elle est juste là. Regardez, en tout petit, tout petit, tout petit. Ouh là, qu'est-ce que c'est ? Je vous laisserai certainement voter dans les commentaires pour ma prochaine photo de profil Twitter. Celle-ci sera la candidate numéro 1. Oh, mes petits neveux. Remets la musique. Pierre Cross, mort pour la France. On m'avait envoyé ça, c'est si triste. Quand tu vois ton nom sur une tombe, je ne pense pas que quand je mourrai, l'État voudra qu'on écrive mort pour la France. Je ne pense pas. Petite photo 360, regardez, il y a qui là ? Bonjour. Pas du tout envie de faire partie de cette soirée par contre. Ça, c'est des photos de sosie des fois qu'on m'envoie et là, ce n'est pas trop mal. Par contre, il ne me ressemble pas. Pour un sosie, ce n'est pas terrible. Ah, l'iPad. Je m'étais acheté l'iPad Pro avec mon nom dessus, regardez. Regardez. Je l'avais acheté parce que, vous savez, on voit toujours les pubs dans les iPads où ça dessine super bien. Je me suis dit, ça y est, je vais reprendre une carrière de dessinateur. Voici mon premier dessin. Voilà. Coucou, Kate. Ça, c'est les photos que je trouve assez stylées, qu'on fait quand on est avec Cut, comme ça on s'amuse. Et ça, c'est des photos stylées que je fais quand je suis tout seul. Premier tournage avec Amixem, première rencontre. On est là. Un vrai plaisir de la part de nous deux. On est très, très content de se rencontrer. Fun. Ouais, c'était quand ça ? C'était en mars 2016. On ne bossait même pas encore ensemble. Et a priori, je venais de lui proposer qu'on bosse ensemble. Ah, rencontre avec Ronny Turiaf. Ronny Turiaf, ancien basketteur NBA pour ceux qui connaissent. Alors là, il est extrêmement baissé pour faire cette photo. Il est peut-être même sur les genoux. Là, il a Kate. Oula, qu'est-ce que c'est ça, Kate ? Elle a l'air très, très heureuse. Tournage avec Hollywood, qui essaye toujours vraiment de me mettre en avant en termes de style. Ça, c'était mon premier voyage à Cannes. J'avais rencontré Jérôme Jarre pour la première fois. Les stars de ciné, ça m'intéresse moins que les mecs qui font des choses bien sur Internet. Jérôme Jarre, par exemple. Katsuni, un très bon exemple. Ton nom de strip teaser, c'est la couleur de ton caleçon et la dernière chose que tu as mangé. Le bagel poulet rouge et bleu à rayures. Voilà. S'il y a des gens sur Twitter qui veulent s'amuser à faire mon affiche de pub de spectacle de strip tease avec ce nom-là, sentez-vous libre. Ça, c'est des abonnés qui étaient venus à la soirée meet-up de 500 000 abonnés, qui s'étaient revus en fait, qui étaient restés potes. Et voilà, ils sont là, ils chillent, ils m'envoient des photos tranquilles. Et ils ne m'ont même pas invité les salauds. Ça, c'est quand j'avais des souris dans mon ancien appartement. Très, très mauvais souvenir, ça. Surtout que je n'arrivais pas à les attraper. Je mettais, vous voyez, un petit morceau de pain avec du port de cacahuète dessus. Et comme c'était très appétissant, en général, je le finissais avant qu'elles arrivent. Non, mais j'avais pris ça, ouais. J'avais pris cette photo pour te l'envoyer certainement, pour te montrer là, parce que je trouve ça super stylé, le sac à main. Je voulais t'envoyer juste pour peut-être que tu achètes le même, tu vois. Après, j'avais peut-être oublié de te l'envoyer. Mais bon, tu la vois dans cette vidéo, donc c'est le principal, non ? Pour remettre cette musique vraiment là. Arrête de l'arrêter. Premier selfie de fan avec quelqu'un qui reconnaît Guillaume à la gare. Et qui ne me reconnaît pas derrière. Et je leur dis, ah, ce n'est pas le colloque de Pierre Croce ? Et moi, derrière, elles ne m'ont pas reconnu. Ouais, des fois, je prends une petite capture d'écran quand je vois un article stylé pour voir si je vais l'acheter aux pages. Je le mets quelques jours dans ma pellicule. Quand je retombe sur la photo, je dis, ouais, il faut que je l'achète. Et ensuite, je l'achète. Et ça, c'est ma tête quand je vois le résultat que ça donne sur moi. Avec André Fénix, coucou Marie ! Quand tu as vraiment du mal à te mettre à bosser le lundi matin. Première vidéo avec McFay et Carlito, c'était quand ? 10 novembre 2016, c'est beau ça. Ah, la soirée du million, qui était un très bon moment, avec de très belles photos, avec de l'amour, de l'envie d'être ici et de gratter un maximum de nourriture. Ça, c'est mignon, ça, je vous l'explique. Des fois, je me crois artiste et je dis à Kate, regarde, regarde le mur là-bas. Va poser, je te prends en photo. Et elle, pendant 10 minutes, elle prend des pauses. Alors que ça n'a aucun style, hein. Alors, j'ai deux photos de moi dans un costume. Deux photos de moi, je viens de les voir. Ça, c'est quand on est habillé, stylé et qu'on se prend soi-même en photo, en selfie. On arrive toujours à s'arranger pour trouver le bon angle. Ça, c'est quand quelqu'un d'autre nous prend en photo. C'est ridicule. Ça, c'est en Thaïlande. On avait passé le nouvel an en Thaïlande. C'est l'ambiance qu'il y avait à cette soirée. Ok. Basketeur qui me ressemble, soi-disant. Non, 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 non. Ça, c'est mon affiche de spectacle. Quand j'allais à Tours, les organisateurs du spectacle à Tours avaient trouvé une très bonne technique pour remplir la salle. C'est me mettre dans les endroits les plus cohérents pour que mon public voit mon affiche. Ils avaient choisi McDo. Très vexant. Mais là, ça a été con. La copine de Pierre Croce est magnifique. Voilà. Moi, je prends des petites captures d'écran. Il faut savoir que quand vous écrivez des commentaires, je les vois. Je les vois. Et surtout, les gens qui font des vidéos avec moi, les regardent aussi. Si je présente mon frère dans une vidéo, il va regarder les commentaires. Si je présente Kate, elle va regarder les commentaires. Donc, si vous êtes méchants, déjà, sachez que ça va leur faire mal au cœur. Et quand vous êtes gentils, on voit les commentaires. Et moi, ça me fait plaisir. Je renvoie. Ça, c'est Fred que j'avais surpris en train de travailler au bureau. Il était juste en train de valider que Cara Saint-Germain serait une bonne invitée pour une prochaine vidéo. Oh, c'est un petit cheesecake qu'on avait fait avec Kate. Pourquoi j'ai fait ce cheesecake ? Parce que j'aime les cheesecake en petite partie pour faire cette vanne en grande partie. Photo de sosie de Guillaume. C'est vrai. Avec, cela dit, un meilleur style vestimentaire que lui. Soirée Saint-Lantin avec Kate l'an dernier. Regardez comme c'est mignon. Regardez, il y avait le match du PSG qui m'intéressait beaucoup plus au final. Bah voilà, oui. Comme quoi, ça m'arrive que j'arrive à faire des photos stylées. Ça, c'est le même jour. Elle est pas mal aussi. Ah, ça, c'est ma technique que j'ai trouvée pour ne pas voir ce double menton. Voilà, ça, c'est une méthode que je vous donne. Ouais, bah, ça m'arrive des fois de garder les petits commentaires de votre part. Pour les jours où ça va moins bien, prendre mon téléphone et les relire. Voilà. Ah, rare, rare, rare cliché de moi. Femme me goiffer. Images certainement recherchées par les collectionneurs. Ah, je crois qu'on a notre proposition numéro 2 pour la photo de profil Twitter. Facewap de Benjamin Verica et moi. Je trouve ça assez stylé. Juste moi. Moins stylé. Ah, ça, c'est horrible. C'est un mec, 15, 16 ans, qui a vu où est-ce qu'on était ici. Et je sors le soir et je vois qu'il avait écrit sur le mur. Et en gros, il avait signé avec son pseudo internet. Mais du coup, je l'ai recontacté. Là, il devait être content quand il avait vu un message de Pierre Croce. Le mec a vu mon message sur son mur. Il reprend contact avec moi. Sauf que je lui ai écrit vraiment très sérieusement qu'il ne devait jamais plus refaire ça. Que ça ne se fait pas. Et je lui ai demandé pourquoi il avait écrit sur mon mur. Il a quand même répondu. Parce que je n'avais pas de feuilles sur moi. Non, tu n'écris pas sur le mur des autres parce que tu n'as pas pensé à prendre des post-it. Est-ce qu'en classe, tu as déjà vu un mec qui a oublié son cahier et qui rédige son cours sur les murs ? Non. Des petites photos stylées. Des petites photos stylées. Des petites photos bourrées. Mais de la disponibilité en livraison partout à Paris. Je garde des bons souvenirs de toutes ces choses importantes. De toutes les étapes de ma vie. Hop, ça c'est en Martinique. C'est beau, regardez-moi ça. Photo toute mignonne de Kate en Martinique. Photo toute mignonne de moi en Martinique. Ça peut être la candidate numéro 3. Et notre soirée de nouvel an en Martinique. Toujours cette même ambiance. On a le don pour trouver les bons plans pour les soirées de nouvel an. Le Hubert qui essaie de t'embrouiller. Vous savez, les petites phrases de motivation qu'on voit des fois sur Instagram. Vous les sauvegardez comme ça. Vous les relisez pour vous motiver de temps en temps. Bah moi, j'ai exactement la même chose sur mon téléphone. On est tous pareils. Ça, c'est assez intéressant. Je vois Thibaut qui a posté sur son Twitter un dessin d'un avion super stylé. Un mélange de lui et Sengoku. Du coup, j'ai demandé moi-même à ce que vous fassiez un petit dessin pour moi dans ce style. Et j'ai reçu ça. Vous ne m'avez aucunement respect. Et voilà, on a peut-être la photo de profil numéro 4 pour Twitter. Elle est magnifique. Je peux aussi proposer une photo à Kate. Il n'y a aucun souci. Waouh, elle fait peur. Et voilà, on arrive à la fin de ma pellicule. Cette vidéo que je voulais faire depuis assez longtemps. Parce que je trouvais ça marrant de revenir sur cette petite photo que des fois, je n'ose pas poster. Je vais devoir en mettre une des 4 sur mon Twitter. Je vous ferai un petit post pour que vous puissiez voter. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de le dire dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux. Je vous remets les liens dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. A très très bientôt avec une vidéo. Une vidéo excellente. Une vidéo très bien. Je ne suis pas en train de bluffer. Je sais vraiment ce que c'est la prochaine vidéo. C'est sur le thème d'un truc très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada